Paris ! Aujourd'hui, nous allons à Yves Saint-Laurent. Anthony Vaccarello stuns Paris, qui est un spectacle de fashion show, un spectacle de fashion show, un spectacle de fashion show dont la message est que la femme de Saint-Laurent n'est pas casual. Linda Evangelista, Lily Collins. Comment vous faites que je me sens plus cool chaque fois ? Nadia Lee Cohen, Miss Honey Dijon. Bonjour Louis, qu'est-ce qui se passe ? La présidente de la France, Catherine Deneuve. Virginie Effira et Neil Schneider. Et Vassily Schneider. Il répète exactement mot pour mot ce que je venais de dire. We talk to Blackpink's Rosé. We talk to Blackpink's Rosé. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne. Allez voir fashion moodboard.com pour des milliards d'articles gratuits sur la mode. Laissez un commentaire ou plein d'émojis de couleur noire. Et j'espère qu'on va remplir votre moodboard mental. Cheers ! Toi. 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 I'm Rosie. I'm here at the St Laurent Show in Paris. I'm very excited. What do you think of this set? It's beautiful. It's nice. I'm very excited to be here. And, yeah, I'm very excited to see the show. How are you? Thank you. C'est une femme mystérieuse, je pense qu'il faut le découvrir. Le décor, fait par Bureau Beta, consiste de deux cirques, la même size exacte du museum de Bourse du Commerce. Le flou, comme l'asphalte, noir et noir, 7 mètres des mêmes curtains grises que dans les appartements privés de Yves Saint Laurent, sur la rue de Babylone. La première chose que vous voyez, c'est l'espace. L'espace n'existe pas normalement, parce que nous sommes au milieu du champ de Mars. Imaginez-vous l'occuper, c'est un espace public, qui se ferme, c'est un flèche. Le flèche, c'est un flèche énorme. C'est une rotunda de chic. C'est très chic, très mystérieux, très Parisien. C'est un flèche où Yves Saint Laurent a eu ces curtains exacts. Donc oui, c'est cinématique, c'est plus tard historique. La référence de mode est plus tard. Ici, on pourrait ouvrir les rideaux, il y aura un truc de David Lynch. Il y a quelque chose d'une nuit qui se prolonge, et de Scorsese dans les nuits quelque part. Il y a plein de choses qui vont même au-delà de la mode. Il y a plein de choses en fait. Les vestibules sont faites avec des pantyhoses hyperfragiles, 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 hyperzerbrerliches. La sensation de regarder un matériel qui est familier, mais nouveau, parce qu'il n'a jamais été utilisé pour faire des vestibules. Donc nous regardons à des vestibules, qui ont devenu des vestibules, blouses, et des vestibules phénoménales. On est déjà nus, mais si on veut être encore plus nus, on est là. Lors de la soirée progresser, ils s'entraîneront, créant de nouvelles transparence, de nouveaux effets. Comme l'absolute chic, super Parisien chic, des vestibules, à la fin d'une soirée, multipliés par un million. Les ateliers de Saint-Laurent travaillent ce matériel indomitable pendant des semaines à la main, sans arrêtement, pour atteindre ce qu'Anthony Vaccarello voulait, c'était pour chaque drape super précise. Il est riche ! Il est bon ! Il est bon ! Tu te sens juste comme un franche, très chic, très puissant. C'est ce que je veux toujours sentir. c'est Anthony Vaccarello. Pour une marque qui a tellement d'histoire, la façon dont il est capable de maintenir la tradition de la marque, et les années et années de l'amour qu'il a donné, il a donné un nouveau nouveau take chaque saison, où il s'est élevé ce que c'est cool chaque fois. Et je me suis dit, comment vous faites me sentir cool chaque fois ? Mais il le fait ! Il n'y a pas un logo visible dans la collection, mais ici c'est le scoop, il y a des bagues sur la St-Laurent catwalk pour la première fois depuis 2016. Regardez-vous ! Premièrement, il y a un code marabout, une référence directe à l'héritage de la maison. Puis, les modèles sont sous leurs armes. Puis, comme une magie, il est transformé dans une bague marabout, la femme Saint-Laurent qui s'occupe un trésor dans une bague encore plus précieuse que son trésor. Le défilé finit comme ça, pas d'héritage, mais le mieux, c'est la douleur traditionnelle que le M. Saint-Laurent, Yves, a utilisé pour signaler qui était son modèle préféré du moment. C'est là ! Waouh ! Je suis impressionnée par cette collection. J'ai trop hâte de la porter. Il y avait tous les codes de la maison Saint-Laurent. C'est tellement raffiné, subtil, élégant, précieux. Les bas comme ça sur la tête, les tailleurs sublimes, les vestes, très très amples. Chic absolu ! Anthony Vaccarello takes his bow and gets cheered by the crowd. Il adore ce qu'il fait Anthony. Il dit chic et après il dit jeter. C'est sublime ! Je pense qu'il est la meilleure personne pour le faire. Je pense qu'il devrait le faire pour toujours. C'était incroyable ! C'est complètement étudiant. Quelle chose que j'ai dans la collection ? J'aime la robe de chiffon burgundy. Voilà, c'était mon report de Saint-Laurent pour le Winter 24-25. Abonnez-vous à la chaîne, allez sur fashionmoodboard.com, laissez un commentaire. Cheers !